Je m'appelle Stéphane Tourot, je suis vice-champion du monde d'apnée et je suis originaire de Haute-Savoie. Je m'engage auprès de l'environnement à travers différents projets vidéo en parallèle de ma carrière professionnelle. L'eau m'a apporté quelque chose qui me manquait quand j'étais jeune, c'est ce moment de recueil, d'isolement où je pouvais découvrir un nouvel univers. Et à cet âge-là, c'est inestimable, surtout quand on a un problème avec la scolarité, avec le système social tel qu'il était, j'avais du mal avec ça et j'avais besoin d'avoir quelque part ce recueillement. Avec ton frère, tu as créé une web-série qui, honnêtement, moi, m'a assez impressionnée, ça s'appelle Laos. Et tu as voulu, bah explique-moi, puisque j'allais te le dire, mais en fait c'est mieux que ce soit toi qui le dise. Qu'est-ce que tu as voulu faire à travers cette web-série ? J'ai commencé à mettre la tête sous l'eau en lac, à côté de chez moi. Et mon frère, lui, qui était spécialiste dans l'environnement, qui était déjà très engagé sur ce thème, fait qu'on s'est dit avec mon pote caméraman Mathias, tiens, si on se faisait un projet autour de ces lacs de montagne. Et donc j'en ai parlé à mon frangin et je lui ai dit, écoute, on a un projet, est-ce que tu ne peux pas nous faire un repérage sur cinq lacs exceptionnels dans la région ? On pourra avoir de la visibilité, mettre en avant un peu ce patrimoine local et en même temps sensibiliser sur la fragilité de cet environnement. C'est quoi qui t'a le plus choqué jusqu'à aujourd'hui ? Quelque chose que tu as vu et là tu t'es dit non, stop, c'est plus possible. À l'île de Roitane, une fois, on est allé faire une exploration pour voir les requins. Et en fait, à côté, il y avait une autre école qui nourrissait les requins pour le spectacle pour les plongeurs. Ils étaient là, passifs, alignés, en train de regarder les requins, en train de manger le poisson fraîchement cueilli des pêcheurs. Je me suis dit, mais déjà le spectacle est un peu horrible. C'est un peu cette suprématie humaine qui contemple les animaux. Et arrivé en surface, au même moment, arrivait une vague de plastique gigantesque. Et on s'est ramassé une vague de plastique avec plusieurs apnéistes. Et là, je me suis dit, merde, c'est un énorme pincement au cœur que j'ai vécu à ce moment-là et il me suis dit, il faut faire quelque chose. À des grandes profondeurs, on retrouve des déchets plastiques ? Bah oui, on les trouve déjà à toute profondeur, en plus même dans les abysses. Là, on l'a vu récemment avec les explorations sous-marines. On retrouve ce plastique-là. Après, le plastique, il est dissous dans l'eau. C'est que maintenant, on a les particules de plastique, elles sont partout. J'ai été approché par des associations environnementales. La première, c'était au neige et glace, en vue de préserver l'eau des montagnes. On a fait un projet vidéo également avec Kylian Jornet, Tony Estanguet, Géraldine Faschnart qui est en wingsuit, pour sensibiliser justement au cycle de l'eau en montagne, puisque c'est un peu la source de notre eau potable. Après l'association Un déchet par jour, dans le but de ramasser les déchets. Donc, chose que maintenant, j'essaye de mettre en place dans chacun de mes voyages. D'une fois, on a fait ça à Mayotte, dans cet objectif-là. On a commencé à ramasser les déchets à la plage. Et les premiers qui sont venus, ce n'est pas les adultes, c'est les enfants. Ils sont venus à nous, on leur a proposé. Et tout de suite, ils sont venus, ils l'ont fait sans attendre quoi que ce soit. Ils ne nous ont pas demandé des sous derrière. Parce qu'ils sont pollués, les plages à Mayotte ont beaucoup de plastique. Mais il y a une conscience quand même. Et même s'ils sont peu informés, ils mettent des actions en place en local. Si on veut développer la protection de l'environnement, si on veut mettre des actions, il faut d'abord travailler sur soi. Je pense que ça, c'est primordial comme message. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers les conférences en entreprise que je donne. Après, la terre, elle, elle est ce qu'elle est. En un battement de cils, elle peut nous dégager. Donc, nous, on est juste un virus, quelque part. En ce moment même, en plus, ça tombe bien. On est dans le thème. Et au final, on se dit, ouais, mais le Corona, c'est un virus. Non, peut-être que le virus premier, d'abord, c'est nous. C'est nous qui sommes le virus. Et la terre, elle vient juste d'éternuer.